Le théâtre de Fédo, moi je l'ai découvert par la comédie française. J'étais au conservatoire et même avant d'être dans le conservatoire, j'étais au Coramont-Girard et j'allais beaucoup à la comédie française et le théâtre de l'Odéon à l'époque. On jouait beaucoup évidemment de classiques et là j'ai eu la chance de voir du Fédo Feu la mer de madame. C'était une des premières que j'ai vues, qui était une pièce en un acte irrésistible où il y avait Jacques Charon, Ledoux et Fédo et cette manière de jouer qu'avait Charon parce que Charon je pense que c'était un des acteurs qui a le mieux joué à Fédo, qui avait tout compris de Fédo. Et ce qui fait quand je suis rentré au conservatoire, j'ai travaillé du Fédo et j'avais trouvé une pièce très peu connue, je crois que c'est sa première ou sa deuxième pièce en un acte, qui s'appelait Amour et Piano. Et j'ai passé mon concours là-dedans et à tel point qu'on a cru que j'avais réécrit des répliques parce que j'étais passé la veille en classique dans ce capin, je n'avais pas été récompensé. Et dans le Fédo, il y avait un quiproquo, il y avait une jeune fille qui attendait son professeur de piano et il y avait un jeune homme qui est arrivé qui lui croyait aller chez une cocotte. Alors on voyait la fille d'abord qui disait j'attends mon professeur de piano, je suis très ému, hop, elle sortait. Et moi je rentrais et je disais je vais chez cette petite femme-là, moi je racontais tout. Et il y avait un quiproquo énorme parce que de tout ce qu'elle me parlait, ça devenait, elle me parlait de bas de la mesure et tout ça, bon j'étais ahuré. Et à un moment donné, on m'a dit vous avez fait le conservatoire. Et je répondais oui, je suis passé devant. Alors là ça a fait un éclat de rire dans la salle énorme qui n'était plus du à Fédo. Parce que je n'avais rien eu. Alors ils ont cru que j'avais réécrit cette réplique qui pas du tout était dans Fédo. Et l'un de vos premiers engagements, c'était aussi dans Fédo, dans l'Hôtel du Libre-Échange ? Oui, oui, un peu plus... Après ma sortie du conservatoire, j'ai joué à l'Hôtel du Libre-Échange, dans l'Hôtel du Libre-Échange, dans la compagnie Grenier-Husneau, Marigny. Et je jouais le Bel-Ernest. La pièce n'a pas eu un grand succès, mais je me suis beaucoup amusé à la jouer. Après, j'ai pensé à jouer... Enfin, j'ai fait beaucoup de cinéma. Et quand je voulais rentrer au théâtre, Rousière, qui avait à l'époque le théâtre du Palais-Royal et après le théâtre des variétés, m'avait proposé de jouer le fil à la pâte, qui est une pièce aussi irrésistive. Mais moi, alors tout jeune aussi, je suis un peu dans le désordre, mais Fédo, je l'ai connu aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que je l'ai vu à Montparnasse, la puce à l'oreille, joué par Le Poulain, Pierre Mondi, Albert Rémy et De Funès, qui à l'époque n'était pas venait, il faisait le directeur de l'Hôtel. Et ça, j'avais ri comme jamais j'avais ri, c'était un souvenir aussi extraordinaire. Je m'étais dit, un jour, j'aimerais bien pouvoir jouer une pièce comme ça. Et plus tard, quand j'étais, disons, venette de cinéma, j'ai voulu monter la pièce et je comptais la jouer avec Rochefort, Marielle, enfin, Bédos aussi, pour faire le Gaki Béguet. Et puis entre, j'ai eu un engagement, je n'ai pas pu la faire, après je suis parti loin et après elle a été montée avec Jean-Claude Brialy au Marigny, donc j'ai attendu quelques années après pour la jouer. Et un fil à la patte, poussé par Jean-Michel Rousière ? Oui, non mais pareil, vous savez, c'était le cinéma à l'époque, j'ai tourné beaucoup et je n'ai pas trouvé le moment juste, parce que le théâtre, maintenant que je suis dit à le terme théâtre, je me rends compte, il faut programmer à l'avance, parce que moi je me suis dit, mais pourquoi on peut jouer à la dernière minute ? Non, il faut programmer longtemps à l'avance, donc je n'ai pas pu le faire. Et ça je le regrette, parce que c'est une pièce que je trouve irrésistible, qu'on peut rejouer et rejouer. Alors pourquoi la puce à l'oreille particulièrement ? C'est parce qu'il y a un double rôle ? Oui, non mais c'est ça, mais en plus, parce que je vous dis, quand je l'ai vu à Montparnasse Gaston Bâti, avec Mondi, j'ai tellement, tellement ri, et ce double rôle m'avait fait énormément rire. Ce bourgeois qui est là, et tout d'un coup, boum, il arrive ce pochard de poche pour un acteur, c'est le rêve. Et puis il y a une mécanique avec Fédo qui est formidable pour ça, parce que les choses se passent exactement quand il faut, le type est là, quand il ne faut pas, et donc tout est... Il y a une manière de jouer aussi, il y a un rythme à garder dans Fédo, on ne peut pas dire dans Fédo, je vais me mettre à jouer comme Passe-moi le sel, et il y a un tonus à garder, un ton à garder qui me plaisait beaucoup. Et dans la puce à l'oreille, on s'est énormément amusé. C'est physiquement, physiquement c'est fatigant ? Oui, curieusement, la puce à l'oreille, elle est physiquement dure à jouer, et elle est dure en coulisses, parce qu'on part d'une porte à l'autre à toute pompe, il faut se changer à une vitesse effrayante, et quand on la joue longtemps, effectivement, tous ces trucs fatiguent, mais c'est une bonne fatigue. Qu'est-ce que ça demande, Fédo ? Ça demande beaucoup de précision ? Beaucoup de précision, d'abord, il ne faut pas changer un mot, dans Fédo, c'est comme si vous disiez des verres, finalement, il ne faut pas... Il y a une mécanique, et le mot qu'il a dit, il ne faut pas le changer, il est juste. Et le rythme, il y a cette chose formidable, j'adore aussi, quand vous me demandiez pourquoi j'aimais ça, j'adore les apartés, les apartés dans Fédo sont formidables, mais il ne faut pas avoir peur de les faire, et de les faire carrément au public. Quand je jouais Amour et Piano, je vous disais, à un moment donné, elle me parlait de ma mère, elle me disait, comment va votre mère ? Je dis, ma mère, elle va très bien, pourquoi elle me parle de ma mère ? Il y a un truc comme ça, si on ne le fait pas comme ça, ça ne porte pas. Il faut rester dans le mécanisme. Et Charon, lui, il était un modèle pour moi, parce que ça, il le faisait d'une manière... C'est un mot maintenant galbaudé, mais vraiment génial. Et c'est important d'avoir une formation classique pour aborder un tel répertoire ? Je pense en tout cas que ça aide énormément. Je pense que Fédo demande une technique. Bon, vous pouvez aller au cinéma et jouer très très bien un rôle sans technique. Je pense que jouer Fédo sans technique, c'est difficile. Il porte un regard critique sur la société, Fédo, comme la biche, où il y a plus d'innocence chez lui ? Non, je crois que la biche est méchant. J'aime beaucoup la biche aussi. Mais la biche, ses personnages sont méchants. Et Fédo, il est toujours moral, finalement. Parce que l'homme, en vie, il va tromper sa femme, il ne la trompe pas. La femme, elle dit, je vais tromper mon mari, mais elle ne trompe pas. Tout le monde reste... Ça reste très moral, finalement. Il n'est pas méchant, parce qu'il finisse par se réconcilier. Bon, ben, d'un puce à l'oreille, il y a toutes ces histoires. Et finalement, le mari et la femme vont finir des jours ensemble tranquilles. Donc, il y a un côté plus, effectivement, plus naïf. C'est toujours une volonté, comme dans le dindon. C'est formidable. Le dindon, elle va aller se donner à l'homme. Et l'homme, à ce moment-là, a trop bu et il ne peut pas. Ce qui fait que le couple n'est pas entaché. Et lui, ça ne va pas s'arranger non plus. Tandis que la biche, il est dur. Il critique durement sur la bourgeoisie. Beaucoup plus que Fédo. Il y a des auteurs contemporains que vous voyez dignes héritiers de Fédo ? Vous savez, ce n'est pas parce que ça joue dans mon théâtre, mais il n'en a pas écrit beaucoup. Mais Poiré, par exemple, était tout à fait digne de ça. Si vous voyez les joyeuses Pâques, ça aurait pu être écrit par Fédo. D'ailleurs, dans Fédo, j'ai joué aussi Tailleur-Pour-Dame. J'ai oublié de dire ça. Et justement, vous savez, Tailleur-Pour-Dame, c'était une pièce trop courte. Et le dernier acte n'était pas vraiment fini. Et c'est Poiré qui l'a fini. Et on dirait du Fédo. Personne ne peut voir que c'est Poiré qui a tripoté le texte. Je crois que c'était celui qui était vraiment le plus près de Fédo. Alors, les deux pièces ont été mises en scène par Bernard Murat. Bernard Murat, oui. Qu'est-ce qu'il importe pour lui ? Qu'est-ce qui lui importe dans une mise en scène de Fédo quand il vous dirige ? Mais je crois que justement, il importe qu'il dit une chose très juste, c'est que dans Fédo, il ne faut pas chercher à faire le comique. Il faut être très très sincère. Je pense que dans Fédo, il faut être aussi sincère que si vous jouez du corneille ou du racine. Si vous rentrez en vous disant « je suis rigolo, je vais faire le rigolo », c'est sûr que vous n'allez pas rire les gens. Les catastrophes qui tombent sur les personnages de Fédo, il faut les subir avec une grande sincérité. Les catastrophes qui arrivent au type, il ne faut pas faire une grimace pour faire rire les gens. Ça lui tombe vraiment dessus. Bon, après quand vous jouez Poche, c'est un pochard. Bon, là, on peut faire des mimiques, mais il faut la sincérité. Je crois que la base, et Sam Murat était très bien là-dessus aussi, c'est la sincérité. La sincérité, d'ailleurs, dans le comique, je crois que la force, c'est d'être très sincère. Le défaut, c'est de dire « je vais vous faire rire ». C'est si vous rentrez en scène en disant « ah, je vais les faire rigoler, ils vont bien rigoler », ça ne prend pas. Si vraiment vous êtes sincère, vous annoncez une catastrophe sur la scène, il ne faut pas chercher à faire rire. La catastrophe qu'on vous annonce, va déjà faire rire les gens. Et dans la situation où vous êtes, si vous êtes sincère, ça va doubler le rire. Et vous-même, vous n'avez jamais été tenté de faire de la mise en scène, monter un Fédo vous-même, non ? Quand on le connaît bien, un auteur... Mais vous savez, Fédo, peut-être, c'est peut-être la seule chose que je pourrais monter, mais en étant malhonnête. Parce que si, ce qui n'est pas le cas de Murat, qui a fait une mise en scène personnelle, mais si vous prenez une pièce de Fédo et que vous prenez toutes les annotations que Fédo a faites lui-même, vous pouvez faire la mise en scène. Parce que tout ce qu'il dit est une exactitude parfaite. Par exemple, quand vous changez de costume dans Poche, c'est décrit par Fédo d'une manière extraordinaire. Il dit, telle habilleuse doit être là, telle habilleuse doit tendre ça. C'est incroyable. Et quand il dit, le type peut rentrer à gauche, vraiment, il y a une raison qu'il rentre à droite. Il dit, là, il doit faire au public telle chose. Il faisait la mise en scène lui-même, finalement. Et je crois qu'après, on peut rajouter un petit quelque chose et puis on peut le faire. Mais enfin, Murat fait ça mieux que moi, donc je n'ai pas besoin de le faire. Et faire rire, c'est quelque chose d'extraordinaire dans une carrière, non ? Bien sûr, vous savez, ça je crois. Et surtout au théâtre, parce que vous avez la récompense immédiate du public. Entendre une salle qui crûle de rire, je crois que pour un acteur, c'est formidable. Ça, c'est... Et Fédo, c'est une joie d'entendre les gens, on peut dire, se taper sur les cuisses. Ça, c'est... Pour nous, c'est pour nous acteurs ou les actrices, pareil, c'est un plaisir fantasique. Parce que, bon, le cinéma, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais les gens vont vous parler d'une chose que vous avez fait il y a six mois. Et on va dire, vous m'avez bien fait rire et on est content de les avoir fait rire. Mais de les entendre rire tout de suite, ça, c'est quand même la plus belle chose. Et c'est violent, la force d'une salle qui rit quand vous êtes sur le plateau ? Il y a une... Ah oui, oui, c'est violent. Vous le ressentez. C'est très violent, d'autant plus violent que le public n'est jamais le même. Parce que des fois, vous savez, on nous dit, on va jouer tous les soirs, est-ce que vous allez vous embêter ? Non, on ne s'embête jamais. Parce que d'abord, on n'est jamais dans la même humeur. Le public n'est jamais le même. Ça peut être une salle bourrée. Bon, il y a des effets qui se font toujours au même endroit, mais il y a des effets qui ne se font pas. Il y a d'autres qui se font qu'on n'attend pas. Il y a toujours des surprises dans une salle. Il y a des salles, des soirs, elle est acquise d'entrée. C'est-à-dire, à peine, les acteurs arrivent et ils rient déjà parce qu'ils sont venus avec bonne humeur. Il y en a, ils viennent de mauvaise humeur et on ne peut pas leur en vouloir. C'est pour ça que je dis toujours aux acteurs, il ne faut pas dire, ah, ils sont mauvais ce soir. Non, c'est à nous d'être bons pour qu'ils sortent heureux. Parce que des fois, vous avez des gens, ils ont envie d'éclater de rire. Ils éclatent de rire. Mais il y a des gens aussi, ils rient, mais ils n'ont pas... Ils ne rient pas fort, ils ne rient pas... Et tout ça, ça fait partie de notre métier. Et de ne pas lâcher, justement, en se disant, ils ne sont pas bons ce soir, tant pis. Non, c'est nous. Eux, ils ont payé. Ils sont venus pour se distraire. Il faut y aller à fond. Et on ne peut pas leur en vouloir s'ils n'ont pas envie, ce soir-là, d'éclater de rire. Parce que des fois, vous avez des salles qui vont peut-être un petit peu moins rire. Et tout d'un coup, à la fin, c'est du délire. Et puis des fois, il y a des salles qui ont ri énormément, ils applaudissent moins à la fin. Tout ça fait partie d'un cocktail qui est amusant. Mais si vous voulez, le plaisir, c'est vrai. Bon, j'ai eu la chance de jouer des pièces comiques et qui font rire. C'est vrai que c'est un grand plaisir. J'ai joué des pièces plus dramatiques, comme Cyrano ou Keane, quoi. On peut faire rire dans Cyrano aussi. Mais bon, mais l'émotion, vous la sentez, bien sûr, d'une salle. Mais ce qui est le plus fort, c'est quand même le rire, c'est sûr. C'est une matière vivante. C'est une matière vivante, oui. C'est une salle qui vit, d'un coup, puis ça tombe de là-haut, de partout, ça tombe. Et ça, c'est un plaisir. Et le fait que le théâtre soit enregistré à la télévision, vous, c'est quelque chose qui vous séduit, l'idée ? Mais oui, mais vous savez, parce qu'il y a des acteurs qui diront, non, c'est toujours moins bien, à la télé ou en cassette. Sans doute, bien sûr, vous n'aurez jamais la même chose qu'il y a dans une salle, ça, c'est sûr. Mais c'est comme si vous disiez, je ne vais pas regarder de la box à la télé, je vais aller la voir que dedans. Non, il se passe quand même quelque chose, de toute façon. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de voir des grands acteurs sur scène comme Michel Simon. J'ai vu jouer Frick Frack au théâtre. J'ai vu Jouvet, j'ai vu Michel Simon, oui, je viens de vous le dire, Michel Simon, mais j'ai vu un tas d'acteurs comme ça, Gérard Philippe. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un enregistrement du Cid ou du Prince de Hambourg de Gérard Philippe. Sans doute, les gens vous auraient dit, ah non, c'était mieux quand je l'ai vu. Mais on l'aurait, ce document, on n'a pratiquement rien de Gérard Philippe. C'était une magie sur scène et c'est très, très, très dommage que ça n'existe pas. Donc, je crois que c'est très bien que ça soit enregistré. C'est le patrimoine et c'est bien que les pièces soient enregistrées. Moi, je suis pour, contrairement à certaines personnes qui disent, il ne faut pas le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire. En plus, à l'oreille, vous l'avez joué ici même, dans ce théâtre des variétés, qui est votre théâtre. C'est le répertoire idéal, FEDO, pour les variétés ? Écoutez, moi, je trouve que c'est idéal parce que la forme de la salle, l'acoustique de la salle, c'est exactement ce qu'il faut pour FEDO. Et ça, ça a été un grand plaisir. On l'a joué longtemps ici et bon, on aurait pu la jouer encore longtemps. Mais je crois que c'est un théâtre vraiment fait pour la comédie. D'ailleurs, puis ici, c'est bien parce qu'il y a tellement de grands acteurs qui ont joué dans tous les genres ici. Moi, je crois à ces choses-là. Il y a des ondes qui passent, qui restent. Vous savez, moi, j'aime des fois me mettre dans la salle de mon théâtre, comme ça, vide, et de regarder. On est bien, c'est un truc formidable. C'était un vieux rêve pour vous d'avoir un théâtre ? Je vous mentirais si je vous disais que c'était un rêve. Non, j'ai toujours adoré le théâtre parce que, bon, je suis venu, moi, dans le spectacle par le théâtre. Je ne pensais pas du tout faire du cinéma. On était une génération. Notre rêve, c'était de rentrer à la comédie française. Ça aurait été de devenir société à la comédie française. Bon, ça s'est fait autrement et je ne vais pas me plaindre. Et donc, je suis très, très, très heureux. Mais souvent, je suis passé dans le théâtre des variétés puisque j'étais au conservatoire, qui est à 100 mètres d'ici. Alors, je suis passé là, j'ai vu Sacha Guitry jouer ici, dans ce théâtre. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, je pourrais avoir un théâtre. Quand j'ai eu l'opportunité et que je suis tombé amoureux de ce théâtre, je l'ai vu. Je l'ai pris et voilà. Mais je ne peux pas dire que je me disais jeune, je vais avoir un théâtre. Ça me semblait aussi une chose très dure d'avoir un théâtre, une chose pratiquement impossible. En plus, moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué dans les théâtres, à l'atelier, aux nouveautés, partout, à l'atelier. Les directeurs étaient assez âgés, sévères. On voyait toujours un côté dur dans le métier de directeur de théâtre. Ce qu'il y a de difficile dans le théâtre, c'est qu'il faut le tenir tout le temps. Ce n'est pas comme une production où on peut monter un film et puis après, on peut attendre un petit peu. Vous, il faut un spectacle. Non, non, voilà. Là, vous dites la chose très juste. Ce qui est le plus dur au théâtre, c'est qu'il faut anticiper tout le temps. Parce que, bon, vous allez monter une pièce, rien ne vous dit malgré que ça va être un succès. Parce que les gens disent « Ah, ça, il n'y a pas de problème. » Non, si, il y a toujours. Il peut arriver une pièce auquel vous croyez énormément. Bon, elle ne marche pas. Si vous n'avez rien derrière, vous ne pouvez pas fermer le théâtre. Une production, comme vous dites, elle peut attendre et vivre sur ses acquis. Le théâtre, il faut qu'il soit toujours ouvert et trouver toujours quelque chose. Et on a une époque, en plus, il faut bien dire que c'est difficile de trouver des auteurs, spécialement des auteurs comiques. Je ne devrais pas dire ça parce qu'à chaque fois que je dis ça, je reçois du fin fond de la France et à l'aide d'insultes en me disant « Mais moi, j'ai écrit une pièce où je n'ai pas répondu. » On écrit beaucoup alors pour le théâtre ? Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour le théâtre ? Oui, mais peut-être pas. Pas des bonnes choses. Oui, non, malheureusement. Vous savez ce qu'on appelle le boulevard au bon sens du mot. C'est-à-dire Fédo, Guitry, des gens comme ça. Il y a eu Marcel Achard au sein, tout ça, qui étaient des gens de grande valeur. On a tellement tapé sur le boulevard, je crois, que beaucoup de jeunes auteurs ne s'y ont pas mis. Mais si vous prenez Cyrano de Bergerac, c'était du boulevard. Sur les boulevards. Oui, sur les boulevards. Et vous avez quoi dedans ? Vous avez des sentiments, vous riez. On rit, on pleure. C'est ça le bon boulevard. Ce n'est pas uniquement de se prendre la tête. Il y a des gens qui pensent et qui... On a plus tendance à écrire dans ce genre-là maintenant. Et il y a un peu souvent, j'ai regretté aussi. Je regrette, moi, personnellement, mais chacun fait ce qu'il veut. Les acteurs ont des fois honte du comique. Et ça, c'est dommage. Le comique, vous savez, regardez bien, vous voyez rarement au Molière, au César, un acteur comique récompensé. De Funès n'a jamais été récompensé. De Funès est un acteur prodigieux, si vous regardez. Mais c'est un comique. Alors évidemment, s'il avait joué Hamlet, les gens auraient été pris. Et je crois, je n'ai jamais joué Hamlet. Mais je pense que c'est plus difficile, je pense, de faire rire que de jouer Hamlet, à mon avis. À mon humble avis. C'est parfait.